bonjour à tous et bonjour à toutes les rédempteurs cette intro était complètement à chier enfin bref on est reparti encore une fois pour du Dark Souls 3 vous allez sans doute remarquer que j'ai changé quelques peu certaines choses notamment l'équipement je suis en full full armure de fer noir ouais même les gants j'ai eu un doute mais même les gants j'ai aussi investi dans une épée une épée toute nouvelle en fait pas tellement nouvelle que ça mais et on commence par un avelle ça pue et je vais devoir me concentrer parce que je vais en chier des bulles je le sens j'allais dire ça n'a même pas sous ça n'a même pas sous et il prend pas de dégâts et je vais en chier je vais en chier des bulles je vais en chier des bulles cet épisode commence bien allez ah oui je me soigne je me soigne équivalent d'une attaque pour en prendre deux c'est magnifique et il s'est mis en pot de pierre il prendra plus de dégâts déjà qu'il n'en prenait pas énormément ouh l'alarme du dernier a sauté ah j'ai failli oublier que j'avais ça ça va s'annoncer quand même long chiant aïe le temps de dragon fait extrêmement mal ça passe bon pour le loot bien échec 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 l'alarme du déni a déjà re sauté ah mais lui aussi il prend pas de dégâts quoi pourtant les dragstans sont pas non plus des armures complètement pétées mais c'est tellement jet grillé mais le casque là c'est tellement un casque de demon soul mon dieu le problème c'est que l'espadon draxant je vais peut-être en avoir besoin pour remplacer mon actuel épée de foudre voilà puis en plus c'est là la parade ça m'arrange non mais bac quand je te dis bac et bordel j'ai eu du pot allez je vais tout de suite aller tuer l'invocateur il se trouve être là bas non tu rappelles pas quelqu'un j'ai passé pour une arme du déni on va faire ça tout de suite j'espère qu'il a pas rappelé avel non c'est le dragstans ça va alors ici on peut ramasser à travers la porte la lance de tueur de dragon de notre cher ami Einstein le problème c'est que le gameplay à la lance je ne pratique pas du tout voilà bien voilà une bonne chose de faite alors ici de mémoire c'est une embuscade ça pue la merde non mon pouvoir magique me permettant de regarder au quoi des murs sans passer la tête m'indique que la zone est relativement saille sauf lui là voilà alors eux ouais pour farmer pour farmer les écailles de titanite je crois qu'ils sont gavés bien voilà ça nous ramène au dessus de mémoire il y a un petit truc à faire ici petit truc à la con ici on peut faire la posture du dragon pour obtenir l'anneau de calamité voilà l'anneau de calamité qui n'a aucune autre utilité que celle de doubler les dégâts qu'on reçoit donc petite référence au dlc c'est 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 le fameux boss calamite boss le plus dur du jeu j'ai envie de dire à égalité avec manus honnêtement pour la rare fait plusieurs fois on 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 bien on progresse oui il y a lui qui va être chiant je voudrais éliminer le petit qui m'emmerde putain je me fais ganquer un peu il crache du feu je vais en profiter ou pas voilà on va tenter une chop aïe 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 voilà tape dans le vent ça m'arrange bien maintenant on le voit d'ici là bas maintenant 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 une fois que ça c'est fait la petite tâche de sang en l'air là c'est normal si vous les avez vus là il y a deux tâches de sang ah la voilà la chevalière du tonnerre les deux petites tâches de sang là c'est tout à fait normal ceux qui ne connaissent pas le jeu comprendront plus tard bien on poursuit on poursuit on poursuit on poursuit la zone n'est pas extrêmement longue vous pouvez le voir par vous même mais mets ta mère voilà un petit coffre trois écailles de titanite bien ici on a nos petits mobs qui font des roules à braille aïe bon même comme ça je fais pas de dégâts bon même comme ça je fais pas de dégâts bon même comme ça je fais pas de dégâts bon même comme ça je fais pas de dégâts bon même comme ça je fais pas de dégâts bon même comme ça je fais pas de dégâts j'étais en train de me demander si on n'avait pas un troisième qui traînait mais non alors ici lui il va descendre cramer la zone au passage bien à partir de là on se positionne ici on s'équipe d'un arc que j'aurais dû améliorer d'ailleurs mais enfin on prend nos petites flèches et il s'est barré et il s'est barré c'est à dire que tu es les vivre dans dark souls 3 ça permet de toper quelques objets notamment notamment des objets d'amélioration d'armes j'étais en train de chercher le mot les flèches de tueur de dragon normalement font plus de dégâts le problème c'est qu'elles ont beaucoup moins de forté donc au final quand la flèche touche la cible si elle est trop loin tu feras moins de dégâts quand même je devrais attirer la vivre vers moi mais elle a pas l'air décidée bon on fera ça pas décidée du tout elle sent Osef complètement de ma gueule chop là aïe le feu s'applique les trucs qui se roulent en boule ça pique aussi et bah me voilà arrivé bon petit bug de son alors ici on a notre cher Ricard à affronter Ricard qui sonne plus un peu comme une private joke qu'autre chose Ricard notre soldat Puel qui en plus je crois censé être un membre d'une famille royale quelconque ah voilà c'est juste en ça qui est dangereux c'est que Sarah Pierre à une à une perte qui fait extrêmement mal elle s'enchaîne très très vite mais bon nous sommes toutes pas dangereux quand on connait bien ah il y a avocat non Nick je me casse voilà oh il m'a pas suivi c'est tellement bien ok d'ici 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 moi je vois je vois qu'il manque similale pour prendre un niveau je vois que j'ai pas mal d'hommes dans l'inventaire je vois un bac à des cheveux voilà je on se revoit tout de suite après voilà voilà ouais les amis alors nous revoici encore une fois au pic du dragon ancien et c'est ici on va qu'on va on va subir moult morts ah déjà parce qu'il y a eux ensuite on va récupérer les objets qu'il y a là en dessous ici la petite bresse qui va bien et maintenant on va se diriger par là donc là le petit sparta des femmes hop on récupère ça et on grimpe là-haut car là-haut se trouve notre cher ami à vol ah il y avait le dragon qui était là on aurait peut-être pu le surprendre par derrière non il est parti où je regarde non il se barre juste ok je pensais que c'était mis en bas et que du coup c'était possible de lui sauter dessus l'erreur est mienne rien n'en fait bien alors ici qu'est-ce qu'on a à faire on a de mémoire une tablette de titanite à récupérer là juste à gauche et on a notre cher ami le chevalier d'Avel à affronter alors pourquoi il faut l'affronter Avel ? parce que c'est le seul moyen de récupérer son armure et encore son armure on ne l'a pas toute souhaite alors je vais essayer de le backstab pour bien commencer le combat partir sur quelque chose de de concret voilà j'ai oublié de mettre l'alarme du déni bien ah non bon il faut le laisser taper bon heureusement ces attaques sont assez lentes assez prévisibles et il s'épuise tout seul en tapant accessoirement voilà ce mob a une endurance de fou par contre pourtant il faut deux postures pour lever la garde nope ça va être un combat qui va être assez long heureusement il n'a pas de fiole d'accuses et je ne lui fais pas de dégâts encore je m'y prends mal et laissez taper puis accessoirement il a l'armure du balek de base il prend quasiment pas de recul quand on tape il va se rétablir il va se rétablir en fait sur le tap il va reculer forcément mais il se rétablira assez vite et je me fais et je me fais tuer je m'en doutais je l'avais dit c'était quasiment obligatoire savoir que les mobs sont plus durs comment dire sont plus difficiles quand ils sont tangibles comme ça plutôt qu'en état de spectre ah oui petite technique comme ça on claque pas de fiole pour remettre les PM c'était l'instant un peu de shit oh non on peut pas se débattre c'est une attaque de stab il y a que les il y a que les grands les grands reptiliens contre lesquels on peut se débattre quand ils nous chopent parce que là ça vient pas d'une parade pas du tout ce que je voulais faire bien alors il y a un truc qui vient de me venir à l'esprit tout bêtement j'y pense maintenant ça va être le moment lors dans le premier Dark Souls le chevalier d'Avel c'est un cap aussi c'est un mob qu'on peut affronter pour récupérer ses armes dans son armure et Avel on le trouve enfermé dans une tour pourquoi est-ce qu'il est enfermé dans une tour une tour qui est fermée à clé et inouvrable soit par l'extérieur soit avec une clé soit avec le passe-partout en fait le chevalier d'Avel ça va expliquer aussi pourquoi il se trouve là pourquoi il se trouve là et pourquoi il est invocable pour défendre pour défendre cet endroit dans le premier Dark Souls en fait on apprend que un des un des fils de Gwen a trahi la cause de son père en fait et s'est rallié au dragon ancien en fait il a créé une guerre entre les divinités il a fait une rébellion et avec lui il a embarqué quelques chevaliers notamment notre cher ami Avel qui se trouve ici et Avel en fait comme il connaissait le point faible des dieux littéralement il a il avait caché en fait à un Orlando derrière un mur illusoire il avait caché il avait caché quelques armes abyssales plus une copie de son équipement c'est là qu'on pouvait le trouver d'ailleurs à un Orlando dans plusieurs coffres et d'ailleurs remarqué aussi que en général dans tous les coffres où on a des armes abyssales et bien les coffres se transforment en mimiques c'est aussi valable dans le 3 il y a un coffre il y a une mimique que j'ai loupé et elle contient une hache abyssale et en fait il est ici notre cher Avel exactement pour la même raison parce que c'est toujours un allié des dragons anciens et du fameux fils de Gwen donc le le fameux premier fils le traître celui qui a fomenté la rébellion qui se trouve encore qui se trouve vu aussi ici dans ce fameux dans ce fameux pic et donc Avel quand il s'est réveillé en état de quand il s'est réveillé en fait après après le premier Dark Souls quand il a été rappelé pour raviver la première flamme ben la première chose qu'il a fait tout bêtement c'est revenir au pic revenir au pic où se trouvait son allié et cela explique pourquoi il se fait invoquer par les par les femmes serpents les par les sorcières voilà voilà c'était le moment là après j'y pensais là maintenant c'est une théorie personnelle c'est une théorie une théorie personnelle comme comme tous les Dark Souls les théories font l'O.A c'est la mienne c'est c'est un truc auquel je viens de penser tout bêtement là tout de suite bon allez il est en fin de vie moi aussi voilà c'était le moment spam et il me laisse rien si ce n'est des hommes bien on récupère notre petite tablette de Titanic qui après cette instance après ce moment va me servir à passer en plus 10 mon espadon profané pour maximiser les dégâts et ça va être cool alors oui pourquoi j'utilise pas maintenant l'espadon profané plutôt que plutôt que cette épée droite infusant foudre de merde c'est simple c'est parce que les les mobs d'ici sont résistants au feu et mon espadon profané va fera moins de dégâts et aussi je vais avoir besoin de vitesse d'attaque pas de dégâts bruts même si je préfère largement comparé à certains enfin beaucoup je préfère largement le gameplay à l'ultraise pardon bien par là les serpents géants comme ça il y en a trois tous plus pète couilles les uns que les autres on commence à partir sur des gros dégâts là quand même j'ai pu réaméliorer l'épée encore une fois ça rend bien ça rend bien d'ailleurs les armures d'Avel pour en revenir à ce que je disais juste avant les armures d'Avel sont tout simplement les plus craquées pour la bonne et simple raison que à l'instar des à l'instar des dragons les armures d'Avel sont en pierre ce qui les rend extrêmement solides extrêmement lourdes extrêmement tout et je me fais violer comme avant que je parle ce qui n'est pas une bonne chose rien de fait aïe j'ai esquivé la première j'ai mangé la deuxième c'était un peu brouillon voilà alors ici donc maintenant on peut progresser par là ici on a quelques objets il y a encore un petit dragon il y a encore le dragon nez aïe je n'ai pas verrouillé la parade et pas le blocage oh mais t'es sérieux je me suis violé je parle je parle mon dieu montre ton skill que l'aurait tout le monde est déjà au courant que tu peux être mauvais par moment aïe voilà ferme ta gueule moi tout le monde a déjà vu tes incroyables performances en tant que comme mauvais ah les cendres d'un track dragon cendres qui vont nous permettre de faire l'acquisition de certains certains objets notamment les flèches de tueurs de dragon qu'on ne pouvait pas encore acheter je crois je ne voulais pas faire ça voilà d'ailleurs il y a encore certaines théories qui traînent notamment avec le chevalier qui s'appelle Einstein dont on a trouvé la lance tout à l'heure on se demandait je me demande en tout cas pourquoi il se trouve là donc ça on n'a pas besoin d'avoir l'autre pour pour obtenir le torse on peut le faire tout seul bien je vais baquer un peu au feu et on se retrouve tout de suite après à tout à l'heure zou heureux les amis on se retrouve au pic du dragon ancien je me suis tout de même permis une petite pause histoire de me préparer mentalement à la purge qui m'attend il est là enfin elle est là la cloche la cloche de l'éveil la même que dans tous les dark souls ils ont un problème avec les cloches la cloche qui va nous permettre une fois activée d'appeler la tempête au sens propre comme au sens figuré je vous laisse apprécier la cinématique pour le moment de l'éveil de l'éveil de l'éveil de l'éveil Brutal changement de décor. Nous voici donc, parés ou presque, à affronter un destin cruel qui s'annonce devant nous. Il faut que j'augmente ma résistance à la foudre, sinon c'est bien ça ! Un bouclier qui est plus stable et qui résiste à la foudre, cool ! Sinon, je ne vais pas tarder à faire... Bon ! J'ai une chose à dire avant de commencer. Moi, comme vous, sans doute, personne n'est prêt à ce qui arrive. Allez, profond d'inspiration et on est parti. Alors, le mieux pour lui, aïe, c'est de faire des dégâts à la tête. Le corps prend très difficilement des dégâts. Surtout, se concentrer sur l'esquive. Et accessoirement, la tête, on peut la stab, aïe ! La première phase en elle-même, elle n'est pas hyper compliquée. Ça va être la deuxième. Alors, j'ai l'impression de crier parce que le son dans mes oreilles est hyper fort. On remerciera quand même la stabilité du Boubou. On va prendre du recul, c'est le moment où on stab. Et on va s'approcher de la deuxième phase. J'aurais peut-être pu l'enchaîner là. Aïe ! J'ai oublié de faire un truc. J'ai oublié de faire un truc. Avant de finir ça. Cet as du menuing ! Voilà. Bon, la première phase est jamais trop compliquée. C'est là que ça devient sérieux. C'est là où ça va sentir le viol. Là, c'est le mode Super Saiyan. Alors, je vais vous offrir un try ou deux pour cette vidéo, si j'y arrive pas tout de suite. Parce qu'après, ça va faire énormément long. Je vais galérer à mettre en ligne. Enfin bref. On parlera de ça plus tard. On a dit qu'il est en bien. Il faut savoir que ce boss est stabable aussi. On peut pas le parer. Mais si on attaque à répétition, il finit par tomber. Je l'ai pris ! Je l'ai pris ! Fais chier ! Bon, c'était prévisible. Honnêtement. Honnêtement, c'était hyper prévisible. Je voyais pas... Je vois pas comment faire ça autrement. J'en parlais avec Major hier. J'ai plus du tout ces mouvements en tête. J'ai plus du tout les patterns. Et ça, ça va être une horreur sans nom. Clairement. Allez. On retente. Ah, le con. Ça passe. Tu n'as rien vu. Il l'a bien vu en fait. À mon avis. Il faut pas s'éloigner. Non, mais pourquoi tu me cible lui, toi ? Je te vois plus. Là, faut reculer. Faut reculer. Faut reculer. Faut reculer. Le bouclier tente bien quand même. J'ai du pot. Bien. Ça va être la fin de la première phase. Je peux peut-être la rusher. Voilà. Dans ce coup-ci, je vais passer la ciné. On va pas perdre le rythme. Oh, pardon. J'ai mis un petit coup dans le micro. Ah, fait chier. Je suis concentré sur mes... Je suis pas dedans. Aïe. Putain. Il fait mal. Putain. Bon, ça a été court. Ouais. Ouais, 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 ouais. Pareil, le jeu est gentil. Il considère que la dernière fois où on a touché le sol, c'est cet endroit-là. Qu'on peut récupérer ses âmes avant de rentrer dans la salle du boss. Quand je vous disais que... On va reparler l'or un petit peu. Ça va me détendre. Quand je vous disais que le chevalier d'Avelle était... était un traître qui a été enfermé dans Dark Souls 1 parce qu'il s'était allié au fils de Gwen qui était devenu un allié des dragons. Si vous vous posiez la question de savoir qui est le fils de Gwen en question, vous l'avez devant vous. Et quand on pense que Gwen c'est le boss le plus simple de Dark Souls 1 que tout le monde a roulé dessus, que certains même la première fois où ils l'ont fait, l'ont first try. Quand on voit que lui, il fait si mal que ça. C'est franchement horrible. On sent quand même que les éditeurs, les développeurs de chez From Software, ils voulaient nous donner un petit défi vraiment, vraiment ardu avant de turer la série. Et comme je suis un peu masochiste, j'ai voulu faire une run all boss. Donc oui, on fera les DLC plus tard. Si vous vous poseriez la question. Bien. Bien, on va repasser la ciné. Let's go. Non, c'est avant que j'appuyez. Non, mais c'est pas vrai. Je veux trop backer, ça m'énerve. Bon, je pense pareil que je ferai des cuts entre chaque mot. Je vais juste laisser le moment où j'explique un petit peu le lore du jeu. D'ailleurs, en parlant de ça, je crois qu'il y a un des anneaux qui explique. Qui explique un peu... Ouais, c'est ça, l'anneau de l'aîné solaire. Le premier-né de l'incarnation de l'astre solaire était à Dieu de la Guerre jusqu'au jour où son manque de discernement lui valut d'être déçu de son titre. Il n'est pas surprenant que l'histoire ait fini par oublier son nom. Voilà, voilà. Voilà, voilà. D'ailleurs, l'anneau de l'aîné solaire, on peut aussi le trouver dans le premier Dark Souls. Et apparemment, on aurait même des statues du roi sans nom. Qui seraient cachés au niveau du château de Lord Vran. Voilà, c'était l'instant lore. Un peu de sérieux. Je ne suis pas censé booster ça. Ah, mais quoi alors ? Premièrement, je suis en pleine parade. Deuxièmement, j'ai esquivé. Oh, en plein blocage, pardon. Je ne vois rien. Je suis sérieux. Bon, je n'ai pas bouffé le... La dague, il y a plus de dégâts quand même. Je vais devoir le stab deux fois. Ok. Voilà. Bien. Allez, deuxième phase, on reprend. J'aimerais lui faire un peu de dégâts quand même. Ah, putain, il ne me restait plus d'APV. Je lui ai dit que... La larme du déni, elle n'a pas sauté de suite. Je pense que c'est ici que je vais m'arrêter pour cet épisode. Je vais sans doute dédié à un épisode complet consacré à cet enflur. Eh bien, chers amis, sur ce, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss !